Hello tout le monde, on se retrouve pour un paquet d'informations qui sont sorties hier à l'occasion de la Bungie Weekly Update du 3 septembre. Donc on connaissait déjà la sortie du DLC Tekken King prévue le 15 septembre prochain. Je ne vous l'apprends peut-être pas, mais ce DLC sera jouable à partir de 11h le matin. Ça c'est fait pour la petite info. Maintenant la grosse info sortie dans cette note, c'est tout simplement que les contrats seront totalement reset. Eh bien oui, puisque le slot sera augmenté à 16 pour le nombre de contrats qu'un joueur pourra porter sur lui. Donc veillez bien à tout valider avant, sinon ils vont totalement disparaître. C'est dommage, oui, pour ceux qui pensaient XP rapidement à coup de contrat à 5000 points, ça ne sera pas possible. En revanche, notez que les contrats exotiques seront quant à eux automatiquement validés. Ce qui peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, puisque par exemple, une personne qui se sera tuée à la tâche pour obtenir un chardon, l'aura à même titre qu'une personne qui n'aura même pas fini son contrat. Ce qui est quelque peu injuste, mais bon, ça fait partie du jeu. Notons également que les contrats d'Eris, ainsi que le contrat exotique The Elder Cipher, que l'on peut looter sur Scolas, le boss final de la prison 35 des vétérans, vont totalement disparaître et que les trois armes exotiques qui y sont liées, donc vous savez, la promesse des rebuts, etc. par rapport au Elder Cipher, seront maintenant directement lootables en prison des vétérans. Également, sachez que toutes les quêtes abandonnées pourront maintenant être récupérées directement dans la salle des gardiens. Alors, on continue avec l'autre grosse info de cette Bungie Weekly Update, c'est que le 8 septembre prochain, vous allez pouvoir commencer à gagner des points de réputation auprès de maître Banshee, l'armurier, et qu'il va également apparaître quelques nouveaux modes de jeu, par exemple, deux nouveaux modes de jeu en PvP, le mode Rift, qui est une sorte de capture de drapeau dans lequel il faut emmener une relique dans le camp adverse, et le mode Mayhem, qui permet d'augmenter les gains de vos spéciaux de façon ultra rapide, donc vos spéciaux qui sont le super, la grenade et l'attaque de melee. Donc, en plus de ces deux nouveaux modes de jeu, vous allez avoir l'apparition de 8 nouvelles cartes, qui sont Bannerfall, Frontier, Crossroad, Drifter, Dungeon, Memento et Vertigo, ainsi que Secteur 618, qui sera une exclue PlayStation. Alors attention, ces modes et ces maps seront accessibles à tous, mais au-delà du 15 septembre, ils nécessiteront de posséder le DLC The Tekken King pour pouvoir continuer d'y jouer, ce qui est plutôt normal, sinon ce serait totalement injuste pour les personnes qui ont dépensé toutes leurs économies dans ce DLC. Alors attention, les nouveaux super, quant à eux, ne seront jouables qu'à partir du 15 septembre, date à laquelle vous pourrez vous rendre auprès de votre chef d'avant-garde pour les débloquer. Le 15 également, rappelons que le level de votre personnage sera en partie déterminé par la quantité, mais surtout la qualité du stuff qui sera présent sur votre personnage, dans votre inventaire, mais également dans votre coffre, donc veillez bien à faire attention à ne plus démanteler aucun légendaire ni exotique. Donc je ne vais pas vous rappeler en détail tous les précédents changements qui ont été évoqués concernant le patch 2.0, donc vous le savez, la page 2.4, le level du joueur qui va dorénavant être séparé de sa lumière qui sera fixée à 34 et augmentable à 40 par le biais d'XP uniquement, l'apparition de nouveaux affichages pour les points de grimoire, etc. Je vous rappelle simplement qu'une vidéo a déjà résumé la totalité de toutes ces informations et je vous invite à la reconsulter en barre d'infos si vous le souhaitez. Alors notez par contre que les points de faction, donc d'avant-garde et d'épreuve, seront convertis, comme vous le savez, en estime légendaire, mais que cette estime ne sera disponible qu'à partir du 15 septembre prochain et il en sera de même pour tous les matériaux d'armure, donc vous savez les plasticiers, les câbles de saphir, etc., qui seront convertis à partir du 15 également. Notez enfin que les particules de lumière pourront maintenant servir à upgrader vos stuff, je vous recommande d'en collecter un maximum. Autre info dans cette petite note, sachez que les emblèmes VIP de la première année qui seront accessibles à partir du 15 septembre ont encore une chance de se voir obtenir puisque les conditions pour essayer de les débloquer, qui sont visibles sur le site Benji.net, ont été prolongées jusqu'au 14 septembre, donc il vous reste encore quelques jours pour essayer de les débloquer. Encore une info, notez que les loups vont se retirer pour laisser place aux troupes d'Oryx sur le mode patrouille, alors reste à savoir si cela aura lieu dès le 8 septembre ou si c'est un événement qui reste réservé pour la sortie du DLC, là est la question. Nous aurons peut-être la possibilité de farmer un élément spécifique, un matériau spécial à partir du 8 septembre, comme ce fut le cas par exemple avec les clés d'éther légendaires pour la sortie du précédent DLC. Enfin, deux derniers rappels, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre le live stream de Benji sur Twitch, le raid La Chute du Roi sortira le 18 septembre à 19h, donc quelques jours après la sortie du DLC, et n'oubliez pas The Tekken King est imposant et nécessitera de la mémoire sur votre console, comptez environ une vingtaine de gigas en moyenne. Avant d'en finir avec cette vidéo, sachez que je souhaitais vous livrer un petit secret. Une rumeur circule actuellement autour d'une arme exotique nommée No Time To Explain. Il paraîtrait que posséder le fusil de l'inconnu pourrait nous permettre de la débloquer plus facilement dans le prochain DLC ou pourrait être même une des conditions pour l'obtenir. Alors étrangement, dans cette dernière Benji Weekly Update, les développeurs nous livrent quelques conseils pour pouvoir profiter à fond de ce prochain DLC. Il nous parle par exemple de penser à bien piller les loups avant qu'ils ne disparaissent pour collecter un maximum de clés d'éther ou alors de ne supprimer ni ne démonteler plus aucun stuff ni personnage. Mais il nous conseille surtout ceci, réessayer la campagne à nouveau. Alors qui dit campagne dit forcément fusil de l'inconnu et du coup cette question m'interpelle. Je vous laisse méditer sur tout ça, vous faire vos propres choix, prendre vos propres décisions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour tout le travail en amont ou à laisser un commentaire dans l'espace en dessous de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir vos réactions à chaud. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501